bonjour à tous et à toutes j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon jardin aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un robinet d'eau supplémentaire en fait comme vous pouvez le voir tout au fond là bas donc j'ai ma serre avec un enrouleur avec un forage bien sûr donc l'eau arrive jusqu'à cet enrouleur et moi je voudrais me rajouter un robinet en plein milieu du terrain pour pouvoir arroser toutes mes plantations donc là j'ai suivi mon tuyau et je suis arrivé jusqu'ici maintenant je vais vous montrer comment on fait pour rajouter un robinet allez c'est parti on regarde ça ensemble bien sûr moi j'étais en magasin pour m'acheter les raccords et tout ce qu'il fallait et en plus il me restait du tuyau comme ça en plastique rigide alors j'arrive pas à dire le nom donc je vais pas vous le dire pour pas dire de bêtises donc je vais vous montrer maintenant une fois que j'ai retrouvé exactement où passer mon tuyau principal ce que j'ai fait et comment installer le robinet allez on regarde ensemble donc mon tuyau principal est passé ici donc moi je l'ai coupé en deux et j'ai enlevé à peu près un morceau de la taille des deux raccords là entre les deux les deux morceaux ici pour pouvoir les emboîter les uns dans les autres mais je vous montrer comment c'est fait en fait je sors la partie dessus de monter là c'est un thé que j'ai pris pour avoir un tuyau qui remonte donc bien sûr il faut faire attention au diamètre du tuyau parce qu'il y en a plusieurs ensuite je viens mettre ma bague dans ce sens mon raccord de l'autre côté et je viens tout simplement emboîter mon tuyau dedans et après je vais venir serrer alors je redescends la bague blanche juste là bien contre et après je vais venir serrer cet écrou alors ne pas hésiter à bien le serrer parce qu'ensuite il ya un joint qui va venir le faire plaquer contre et faire une bonne étanchéité voilà donc en fait là j'ai serré mon tuyau donc j'ai fait exactement la même chose pour ce raccord donc sur la ligne principale et après je remonte avec mon thé maintenant on va faire la suite donc une fois que j'ai fait ceci moi j'ai acheté un robinet en laiton alors comme ceci le laiton est quand même plus cher mais je trouve que ça dure plus dans le temps ça existait déjà il y a des années des années en arrière donc j'ai pris ce robinet et de l'autre côté j'ai pris un thé avec donc diamètre 25 par rapport à mon tuyau est ici avec un filetage trois quarts pour pouvoir tout simplement mettre mon robinet dessus donc ce que je vais faire pour faire une bonne étanchéité je mets du téflon donc ce petit on va dire ruban blanc autour de mon robinet pour pouvoir ensuite le visser sur ce raccord allez on fait ça ensemble allez donc moi je mets mon téflon sens inverse du filetage alors je sais pas si c'est la bonne pratique mais moi je fais toujours comme ça donc j'hésite pas à en mettre vraiment une bonne couche c'est ce qui va faire l'étanchéité en sachant que c'est un robinet en laiton et un raccord en plastique il faudra pas que je serre non plus trop trop fort pour éviter d'abîmer le filetage plastique donc j'ai installé mon robinet sur mon raccord maintenant je vais installer ce raccord sur mon tuyau alors ne pas oublier de mettre cette bague en premier je mets bien sûr le robinet dans le bon sens avant de serrer je serre bien voilà tac maintenant il me reste plus qu'à aller chercher mon poteau pour pouvoir fixer le robinet dessus donc voilà je vais vous montrer maintenant j'ai installé le poteau avec le robinet dessus je vous montrer donc là vous allez voir j'ai mis des petites chevilles comme ceci en fait pour pouvoir passer un collier à l'intérieur pour fixer mon tuyau sur le poteau en bois alors là où je vais vous dire de faire très attention parce que bien sûr avant de refermer j'ai regardé qu'il n'y ait pas quelques fuites effectivement il y avait des fuites pourquoi parce que quand j'ai coupé mon tuyau plastique les bords n'étaient pas forcément très très droits ils étaient un peu dans le biais donc ça plaquait pas très bien donc coupez vos bords bien droit et maintenant je vais vous montrer ce que ça donne une fois fini donc là bien sûr c'est sous pression donc là j'ai mis mon poteau avec mon support métallique pour pouvoir bien l'enfoncer bien le fixer dedans sur lequel j'ai mis une vis pour le tenir bien droit donc j'ai mis mes colliers dessus voyez juste là et après j'ai vérifié bien sûr qu'il n'y ait pas de fuite ici alors au début j'en ai eu je vous ai dit parce que mes raccords n'étaient pas très droits et parce que je n'avais pas serré à la pince allez maintenant on va voir que ça fonctionne donc le robinet fonctionne et je n'ai pas de fuite cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu je vais vous montrer le quotidien de mon jardin que ce soit la réparation d'outils de jardin mais plantations mon poulailler ou des choses comme ça donc là c'était ma première vidéo un peu sur le jardin hors matériel donc j'espère que ça vous a plu si vous avez plu n'hésitez pas à laisser un commentaire mettre un petit pouce j'aime et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos allez je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt